A 6h53, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Vos enfants sont en vacances ou presque, c'est selon ce matin le docteur Kirzek est venu nous voir avec deux conseils principaux. Bonjour Gérald. Bonjour Thomas. Le premier conseil concerne leurs yeux, les yeux des petits, et alors là c'est vraiment pas à prendre à la légère. Oui parce que leurs yeux sont plus fragiles, c'est une enquête de l'association française de pédiatrie ambulatoire qui a mené une enquête, et ne me demandez pas pourquoi, auprès des mères simplement et pas des pères, mais 659 mères ont été interrogées, et bien la moitié seulement protège, pense à protéger les yeux des enfants, alors que ces yeux sont plus fragiles, donc ce qui est indispensable, et c'est le premier conseil, ce sont les lunettes de soleil. Mais en quoi les yeux d'un enfant sont plus fragiles ? Ils sont plus fragiles car le cristallin, c'est la petite lentille en avant de l'œil, est extrêmement perméable aux UVA notamment, ces UVA qui seront filtrés dans un deuxième temps à l'âge adulte, mais chez nos bouts de chou, ils ne sont pas filtrés naturellement, d'où l'intérêt de ces lunettes de soleil, pas n'importe quelle lunette de soleil. Parce qu'il y a des indices, mais il y a des numéros de filtres. Si, il y a des indices bien sûr, des indices entre 0 et 4, et en fonction de votre destination notamment, ou en fonction de votre fragilité, vous allez demander à votre opticien qui va vous conseiller 0, ça protège moins que 4, qui est la protection type glacier, vous savez quand vous allez avec la réverbération, on leur met 4 d'emblée bien sûr, parce que c'est la sécurité maximum, et ce sont des verres filtrants. Marquage c'est indispensable, et je voudrais attirer l'attention sur ces lunettes qui sont plus des lunettes gadget que des vraies lunettes de soleil, et qui donnent malheureusement l'impression d'une fausse protection. Vous savez ces gadgets qui sont un peu fun, elles sont jolies ces lunettes, mais malheureusement elles ne protègent pas toujours, et donc il faut vraiment demander conseil à son opticien. Elles peuvent être à la fois jolies, en plastique pour les enfants, pour des raisons de sécurité, et en plus protégées avec ce fameux indice 4. Donc l'achat c'est chez l'opticien, pour les lunettes pour les enfants. Exact, opticien ou pharmacien, en tout cas un professionnel qui va pouvoir vous conseiller, et puis un rappel de bon sens, les tout petits, on ne va pas leur mettre des lunettes de soleil, mais on va protéger la tête du soleil, c'est ça qui est important, et c'est ça le bon sens. Alors deuxième conseil, vous nous dites étonnamment, oubliez les bouées quand ils se baignent ces petits. Oui, parce que c'est le système de flottaison le moins efficace, en tout cas c'est le système de flottaison qui peut se dégonfler, donc qui n'est pas forcément adapté aux enfants, il peut 1. se dégonfler, 2. il n'est pas forcément adapté à la morphologie, ce qui veut dire que l'enfant peut se retourner, la bouée peut rester, mais l'enfant peut se retourner, et il y a un certain nombre de risques, donc ce qui est mieux, ce sont les brassards, qui peuvent là aussi se dégonfler, c'est mieux que la bouée, mais ce qui est encore mieux, c'est le maillot flotteur, ou la ceinture de natation, qui va permettre d'éviter ce risque de crevaison de la bouée par exemple, et puis attention, là aussi le bon sens, ce sont les piscines, les dispositifs de sécurité, on ne le rappellera jamais assez, et malgré tous les dispositifs de sécurité, c'est la vigilance des parents ou des adultes, attention à ce que les enfants ne puissent pas arriver tout seuls, accéder tout seuls à la piscine. Le troisième de ces deux conseils, donc, concerne la crème solaire, on prend quel indice pour la crème solaire, pour les enfants là encore ? On donne un indice qui est, on ne dit plus indice de protection totale, puisque ça n'existe pas la protection totale, là aussi ça rassurait, l'écran totale ça n'existe pas, mais c'est une protection supérieure à 50, puisque ça va permettre de retarder, ça n'empêche pas le coup de soleil, mais ça retarde le coup de soleil, donc ça ne protège pas à 100%. Les mamans là, pour le coup, ont le bon réflexe dans l'enquête de la FPA, puisque 100% pensent à protéger leurs enfants, mais encore faut-il les protéger correctement, et il faut, la meilleure des protections là aussi, c'est le t-shirt, c'est le chapeau, c'est éviter l'exposition solaire aux heures les plus chaudes. Les t-shirts de baignade, c'est bien ce qu'ils font maintenant, manches longues, c'est très très bien. Oui, et on va rajouter la crème, et cette crème, c'est l'indice maximal qui est utilisé, on badigeonne l'enfant correctement, et il ne faut pas hésiter à mettre une certaine quantité, on renouvelle toutes les deux heures, et après chaque bain, même si la crème est waterproof, et le tube de l'année dernière par exemple, s'il est entamé, s'il y a du sable dedans, on le met à la poubelle et on en achète. Ça se périme les crèmes solaires. Oui, ça se périme, et puis surtout quand vous avez la phase liquide et la phase huileuse qui vont se séparer, ça veut dire qu'il n'y a plus d'efficacité, donc on le met à la poubelle et on en achète un autre. Vous avez évoqué le coup de soleil, qu'est-ce qu'on fait en cas de coup de soleil pour les enfants ? Le coup de soleil c'est une brûlure du premier degré, c'est un érythème, c'est rouge, donc on va mettre un corps gras, et puis on va refroidir, et on donne un peu de paracétamol s'il y a un peu de température, et si la température ne baisse pas, on consulte un médecin. Le docteur Kirzek par exemple, il est aussi un papa bienveillant, ses conseils pour les petits et les grands, c'est tous les matins à 7h05, et c'est sur Europe 1. A lundi Gérald. A lundi Thomas.